et bonjour bienvenue sur la chaîne de ballgame québec et à mon nouveau segment à la découverte de et là on va commencer avec la découverte de coimbra je vous reviens dans pas long je explique un peu le concept en fait je veux en fait j'avais dans ma collection plusieurs jeux qui ne sont pas solo et qui pourrait intéresser quand même certains gens à savoir un peu plus dans le détail qu'est ce que ça représente dans le détail sommairement qu'est ce que représente le jeu donc le but est de vous en parler mais tout en vous montrant aussi le plateau de jeu un peu comment ça se déroule au courant du jeu sans aller non plus dans je veux pas faire d'explication de règles complètes non plus je veux vraiment juste vous expliquer sommairement le jeu une critique aussi à la fin montrer le matériel qu'est ce que ça représente donc c'est vraiment un mix entre une explication de partie et un déballage donc on va vraiment chercher si jamais un jeu vous intéresse vous allez avoir un peu d'informations mais voir aussi matériel voir aussi comme un peu ça fonctionne c'est une espèce de présentation du jeu sommaire donc c'est à la découverte 2 et là on y va avec le jeu coimbra pour cette première version de découverte 2 n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires en bas si vous appréciez ce segment et je vais essayer aussi l'indiquer des fois c'est des jeux qui peuvent se jouer en solo malgré tout des fois via des automats pas des automats mais des versions solo sur board game geek ou n'hésitez pas aussi si vous en avez vu n'hésitez pas à les mettre dans le comment dans les commentaires je pense que c'est apprécié partout je sais que vous appréciez aussi les jeux solo si vous me suivez vu j'en ai fait beaucoup mais je pense qu'il y a une autre portion que je trouve intéressante de vous présenter certains jeux de cette façon là et j'achète aussi quand même beaucoup moins de jeux donc et je sens que les déballages des fois je pense que les déballages pas vous cacher je pense que je vais y aller vraiment plus pour ceux qui sont des gros jeux avec beaucoup de matériel mais les petits jeux je pense que je les ferai plus je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour ça et je les ferai peut-être plus en présentation ou tout simplement en partie en solo quand c'est le cas alors Coimbra Coimbra c'est un jeu de Virginio Gigli et Flaminia Brassini c'est un jeu édité par Eggersfield et qui est en anglais et en français dans la boîte c'est un jeu de 2 à 4 joueurs 75 à 120 minutes par partie pour des joueurs âgés de 14 ans et plus et c'est un jeu dans laquelle on va avoir des mécaniques de cartes qu'on va aller acheter qu'on va utiliser qui vont avoir des pouvoirs on va se promener aussi sur un plateau donc un peu tout ça on va aller voir à l'instant dans le fond le plateau et je vous explique un peu le tout dans de façon sommaire alors on y va à l'instant avec à la découverte de Coimbra alors on est prêt à partir à la découverte de Coimbra donc dans Coimbra c'est un jeu que vous avez beaucoup de choses quand même mais relativement simplement jouable vous avez les phases de jeu qui sont expliquées sur le plateau ici votre plateau personnel dans laquelle vous allez avoir des petits marqueurs qui vont vous servir pour les endroits visités sur le plateau vous allez avoir des beaux petits 104 comme ça ici pour mettre les dés donc un dé vous le rentrez comme ça comme ça on sait qu'il ne virera pas de côté donc on garde la bonne valeur du dé qu'on a choisi donc ça c'est très bien pensé on va voir aussi des petits marqueurs ici pour indiquer combien qu'on a d'armure et combien qu'on a de pièces d'or et donc ça c'est notre plateau personnel ici on va avoir dans le fond le château avec la haute ville la moyenne ville la basse ville et le château tout ça va avoir une influence dans le fond dans la partie sur les cartes qu'on va aller chercher on a aussi ici donc le territoire sur lequel on peut se déplacer pour justement visiter des châteaux de différentes couleurs on a les bleus les gris les mauves donc de niveau 1 niveau 2 niveau 3 qui vont donner des bonus qu'on peut voir à chaque fois qu'on va les visiter ils ont souvent des éclairs des fois ce sont des éléments qui vont être permanents au courant de la partie mais le part du temps ce sont des bonus immédiats on a aussi sur le plateau des pistes si on a des pistes dans le fond qui vont nous permettre si je vous indique si vous voulez être un peu plus thématique on a les pistes d'influences et on a dans le fond la piste du conseil en gris la piste des marchands orange la piste des prêtres en mauve et la piste des savants en vert donc je sais pas s'ils appellent de même les personnages sont appelés comme ça mais j'ai l'impression que c'est pas mal ça au niveau des des noms des pistes sur ces pistes là dans le fond plus à l'avancée plus aller faire des revenus soit de bouclier soit d'argent soit d'avancement sur la piste soit de points de victoire et bien sûr lui qui arrive en premier en haut va remporter des points dépendant du nombre de joueurs et le deuxième aussi va remporter des points encore là il y a troisième aussi dépendant du nombre de joueurs donc des pistes j'aime toujours dans les jeux on a aussi des cartes site juste en bas les cartes qui vont nous permettre de faire des points de victoire à la fin de partie comporte débloquer en payant certains coûts à la fin de chaque phase de jeu sur les quatre manches de jeu on va pouvoir aller justement chercher des cartes en gros comment fonctionne le jeu il va toujours avoir la première phase on va brasser les dés donc par exemple ici on a voir certains nombres de dés dépendant du nombre de joueurs si c'est les dés que j'ai mis de côté j'ai fait un setup entre guillemets pour deux joueurs j'ai pas le plateau personnel du joueur rouge donc c'est que ces éléments là ces dés là vont être brassés au début d'une manche vous allez avoir dans le fond le choix d'un dé vous allez prendre un dé par exemple 4 et vous allez le placer dans une des zones dans cette zone si les dés sont placés en ordre croissant donc du plus petit au plus grand dans les autres zones sont placés en ordre décroissant par exemple si je vais ici ben je devais le placer avant le 3 et le 2 pour l'ordre de jeu dans le fond pour aller chercher les cartes c'est ce que ça veut dire ici pourquoi il y a ces marqueurs là ici c'est qu'à 2 joueurs on va placer d'autres des espèces d'automans qui vont briser des cartes qui vont enlever des cartes pour avoir moins de choix évidemment pour simuler d'autres joueurs plus aide de joueurs moins il va avoir ces petits éléments là donc à tour de rôle on va choisir comme ça des dés par exemple que je vais comme ça ici s'il y a déjà un 4 je me place à l'arrière de ce 4 là et puis par exemple bon je prends le 5 à la fin puis je me place en haut ici par exemple exemple que les autres dés ont été pris ici dans le fond qu'est-ce que ça va faire c'est qu'on va choisir dans le fond une tuile comme ça qui a certains pouvoirs certains effets au courant de la partie dépendant de la phase il y a aussi des petites couronnes qui vont servir à changer l'ordre de tour de jeu donc il y a ce choix là qu'on peut faire ou on peut aller aussi chercher deux pièces et deux 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 boucliers il y a toujours cette option là si on ne veut pas faire l'action d'aller chercher la tuile une fois qu'on a joué on reprend notre dé on va le mettre sur notre plateau il va nous servir plus tard aussi pour savoir notre revenu à la fin d'une manche par exemple ici si pour le 4 j'ai le droit mettons je suis premier je peux aller chercher la carte que je veux par contre le coût en or ou en bouclier va être la valeur de mon dé donc si ça me coûte 4 or n'importe quelle des cartes ou 4 boucliers donc si j'ai suffisamment je vais payer par exemple 4 or je paie et je récupère la carte de mon choix en or par exemple je récupère celle-ci qui va me donner un bonus immédiat qui me permet d'aller chercher une tuile comme ça et puis va me donner aussi ce petit marqueur là qui permet d'aller chercher de l'influence pour le prochain round et être meilleur dans l'ordre de tour de jeu de mémoire ça donne aussi un petit bonus je crois pour avancer sur la piste en question si je ne me trompe pas non ça semble être juste pour l'influence par contre la façon la couleur en fait c'est que c'est positionné sur les cartes donc c'est toujours la première carte de la couleur et on regarde comme ça donc la première carte verte avait celle-là la grise et la première carte mauve avait celle-là ça c'est dans le setup à chaque round de jeu on sait ce qu'on va faire et donc je vais récupérer cette carte-là quand je récupère une carte j'avance sur la piste en question donc de 3 sur le orange et puis j'ai ici un bonus immédiat qui me permet comme j'ai dit d'aller chercher une tuile je prends cette carte-là quand c'est un bonus immédiat j'ai mis ici il y a d'autres cartes par exemple si on regarde sur le plateau mettons avec cette carte-là ici je vais peut-être aller en chercher une autre différente par contre le 4 avant va supprimer la carte avec le plus d'influence dans ce cas-ci c'est 3 et 3 et dans le cas d'égalité je pense que c'est la carte la plus la plus la plus à gauche ça serait celle-là en premier qu'on supprime donc je n'aurai pas le droit à cette carte-là et puis après ça je pourrais justement aller chercher je n'ai pas 4 or donc je ne pourrais pas aller chercher celle-là j'ai des boucliers donc je pourrais aller chercher une des deux autres qui seraient intéressantes par exemple celle-là j'ai une autre carte orange donc j'avance ici je paie les coups c'est 4 boucliers je récupère mon dé et puis phase E je vais avoir ces bonus-là donc je pourrais avancer sur une des pistes de mon choix d'une valeur 1 et je vais gagner un bouclier donc ça je la mets en bas ici on ne va peut-être pas très bien mais c'est une carte qu'on va glisser en dessous on va avoir le bonus récurrent dans la partie donc les cartes sont intéressantes si on regarde pour d'autres cartes il y a des cartes éclairs qui pas éclairs point d'exclamation ce sont des points de victoire à la fin de la partie donc on va mettre en bas ici et qu'on va avoir ça à la fin de la partie comme scoring en plus des autres cartes on va avoir aussi il y a des cartes C mais là on n'en a pas sorti donc si je vais voir un petit peu dans le paquet je vais aller voir rapidement est-ce qu'on a des cartes C je ne suis même plus certain s'il y en a non je pense qu'il n'y a pas de cartes C dans le paquet je pense que ce sont peut-être même nos cartes de départ parce qu'au début de la partie on va avoir le choix exactement il y a des cartes C au début de la partie avant de de commencer on va avoir 4 paquets de 2 cartes si on joue à 4 joueurs si on est à 2 joueurs on va avoir 2 paquets de 2 cartes un joueur va choisir un paquet en premier de l'autre et ces cartes là dans le fond vont nous servir soit des bonus instantanés soit dans la phase C on va avoir certains bonus et on va avoir aussi un avancement en influence de ces cartes là donc ça c'est à faire en début je ne l'ai pas mentionné en début de partie et aussi on va choisir en début de partie sur quel coin de plateau on veut partir donc vers quelle direction on n'aura pas le choix de partir comme ça on ne pourra pas changer et partir par là-bas par après c'est vraiment une décision qui se prend au début de la partie donc ça ressemble à ça au niveau ici comment on avance ici c'est avec des cartes des cartes qui vont nous donner des avancements comme ça ici donc dès qu'il y a un petit chiffre avec un petit bonhomme on va se déplacer sur le plateau sur le plateau donc chaque rond compte pour une case on avance comme ici ben si je me rends là je vais mettre un petit marqueur de ma couleur par exemple comme ça ici on met ça en haut là ça veut dire je suis allé là et puis ça me donne le bonus instantané ici je monte sur un des pistes un de chaque piste donc j'avance comme ça je fais beaucoup trop d'action pour le tour mais c'est pour vous montrer en général le jeu et comme ça dans la partie on va avancer comme ça on va découvrir d'autres plateaux il y a des points qui vont être marqués par rapport à ça sur certaines cartes comme cette carte-ci si jamais on est allé la chercher ben on va faire des points dépendant des nombres de places qu'on a visité dans la partie donc on n'est pas obligé d'aller là-dessus mais ça peut être payant qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc ça ressemble à ça quand on bouge ici pour aller sur les mots c'est quand même pas évident non plus de tout faire aussi dans ce jeu-là on va aussi avoir une phase où on va justement pouvoir payer soit le coût en argent ou en bouclier pour mettre un petit marqueur comme ça ici sur la carte qu'est-ce que ça dit ben ça dit qu'on va faire ces points-là à la fin de la partie on peut être plusieurs là-dessus il n'y a pas de restrictions tout comme ici on peut être plusieurs joueurs à visiter le même endroit ensuite de ça si on y va dans l'ordre des taux de jeu c'est à la phase D dans le fond on va avoir la phase A qui est de brasser les dés phase B de prendre un dé phase C de retirer les dés phase D on va rechanger cet ordre-là avec les petites influences qu'on a les influences qu'on a par rapport à notre position d'avant les influences qu'on a sur des tuiles comme ça aussi donc ça va rechanger l'ordre de tour et ensuite de ça la phase F c'est là qu'on va placer sur ça ici et la phase après ça de scoring en fait où on va ben ça c'est fin de partie mais à la fin d'une manche on va faire un revenu je sais de voir pourquoi il n'est pas indiqué le revenu non c'est la phase E ici désolé phase E c'est le revenu le revenu on le fait dans le fond on regarde nos dés qu'on a donc par exemple pour mon dé vert ben je vais faire le revenu de mon marqueur vert donc 3 points pour mon dé orange je vais faire 5 pièces pour mon dé blanc je vais choisir la couleur que je veux donc je pourrais décider de prendre le mauve avancer 2 ici prendre le gris ou reprendre un orange ou un vert donc la couleur des dés va avoir une influence sur ce qu'on va faire ici comme point ça va avoir une influence sur les cartes qu'on veut aller chercher aussi en fait c'est la valeur la valeur va servir pour aller acheter des cartes et non la couleur et la couleur va servir pour faire les revenus à la fin donc c'est un peu le principe de jeu quand on va aller choisir nos dés il faut penser à quel revenu on veut faire et quel chiffre pour qu'est-ce qu'on veut acheter peut-être être le premier à acheter une certaine carte mais ça va nous coûter plus cher c'est sûr si on est en dernier il y a moins de cartes qui vont être disponibles sinon je vous dirais à la fin de la partie on va faire des points comme je disais avec ces cartes là qui vont donner certains points selon les conditions on va avoir aussi des points d'exclamation donc sur les cartes comme ça ici qu'on va être allé récupérer il va y avoir des points aussi sur les petites cloches ici qui est le premier qui est le deuxième qui est le troisième et je pense que ça ressemble à ça aussi pas mal pas mal à ça à la fin de la partie oh oui c'est vrai il y a un petit élément de plus qui sont les diplômes dans le fond sur les cartes que vous allez avoir ici il y a des petits diplômes comme ça ici c'est un multicolore mais il y a des diplômes rouges il y en a des bleus il y en a de plein de couleurs et ça va être comme un set collection que vous allez faire au courant de la partie je dirais que c'est un élément qui est pas nécessairement facile à gauger en plus de tout ce qu'on voit souvent la carte on la veut pour son pouvoir mais rarement pour son diplôme donc cet aspect là je ne cacherai pas que je l'ai trouvé un petit peu de trop je trouve mais en même temps peut-être que ça peut être une stratégie c'est quand même des points à faire avec ça ici on en a 5 différents donc c'est un set collection mais de diplômes différents donc on est scolarisé de vraiment différentes 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 je cherche le mot différents diplômes soit la culture pas la culture mais soit en art ou en ingénierie ou peu importe ils n'ont pas nommé les différents diplômes et puis on a donc si on a 5 diplômes différents c'est 12 points puis chaque fois qu'on a des 7 différents ça nous fait des points donc si on a 2 fois de chacun des diplômes ça nous fait 24 points etc donc il y a des points à aller faire là aussi il y a des points aussi à la fin pour les ressources qui nous restent des petits points qu'on peut faire on divise le total de tout ça en 2 et il y a quand même certains points à aller faire si on est réussi à 20-20 ça fait 40 on divise ça en 2 c'est 20 points si on est réussi à avoir beaucoup de ressources à la fin il y a vraiment beaucoup de choses dans ce jeu-là qui le rend vraiment intéressant puis vraiment casse-tête je dirais de faire le choix de dés ensuite prendre les cartes monter sur les pistes est-ce qu'on veut voyager c'est quand même intéressant fait qu'il faut aller chercher des cartes qui ont ces bonus-là sont souvent prisées ça fait avancer sur le mauve aussi on peut ne pas avoir de cartes qui ont ce symbole-là mais si on avance beaucoup sur le mauve ça nous permet d'avancer donc tout ça à prendre en compte dans une partie c'est vraiment puis c'est sur quatre rondes de jeu donc c'est très court en termes de cartes qu'on va aller chercher mais c'est quand même une bonne durée facilement autour d'une heure et demie que vous allez jouer pour une première partie même des fois jusqu'à deux heures je trouve que c'est un jeu vraiment complet le fun mécanique d'aller chercher les cartes avec les dés les pistes j'adore ça donc il y a vraiment beaucoup de stratégie à avoir et très casse-tête comme petit jeu comme jeu quand même d'une bonne lourdeur mais quand même facile à expliquer facile à comprendre même déjà avec le petit survol que j'ai fait je pense que vous avez le principe de base du jeu relativement très clair même si je ne l'ai pas expliqué tout dans le détail je pense que vous avez un peu comment le jeu tourne comment ça se passe de façon générale au niveau des tuiles numéro 1 vous voyez qu'il y en a un petit peu de plus donc le setup va être différent même chose pour les grises même chose pour les mauves donc un petit peu différent même chose pour les explorations ici donc plusieurs autres cartes il n'y a pas les cartes de départ il y en a juste 8 donc ça ça ne change pas bien bien sinon les cartes ici vont pas mal toutes passer dans les cartes niveau 2 et niveau 3 je pense que ça fait pas mal le tour de comment le jeu fonctionne au niveau de mon avis au niveau des composantes je vous dirais je trouve ces petites ces petites ces petites bases à dés vraiment le fun ça évite justement d'avoir des fois quelqu'un qui prend un dé il vire un peu de côté il dit que c'est un 2 c'est un 3 on s'en souvient plus avec ça c'est cool je trouve ces thématiques ça fait ça se prend bien donc bien penser de ce côté là pour éviter ce genre de confusion et que ça ça rentre bien dans la thématique je trouve vraiment la partie du jeu que je trouve le fun c'est vraiment ça ici où c'est tellement un casse-tête de pouvoir avoir la bonne carte qu'on veut mixer ça avec les revenus qu'on veut la couleur de dés qu'on veut c'est vraiment la portion très casse-tête du jeu le fait qu'on y va dans notre croissant aussi c'est assez casse-tête aussi que le plus la valeur de dés élevé va nous coûter plus cher donc il faut avoir des ressources on n'en a pas ça sert à rien de prendre ce dés là ou pour bloquer l'autre puis avoir des petites ressources en compensation mais c'est pas ça qui va nous nous amener très loin dans la partie je reviens aux composantes les cartes sont quand même bien bonne qualité c'est pas beaucoup de manipulation avec les cartes les petites composantes de carton ça va il n'y a pas de problème là sinon des pièces de bois c'est euro le plateau bonne qualité aussi il y a un petit insert aussi dans la boîte un petit insert ici que quand même bien fait je vous dirais même moi qui place ces boîtes à l'horizontale j'ai pas eu trop quand je viens de le sortir à remettre des choses en place je dirais que c'est peut-être des petits ronds qui vont avoir tendance à se promener mais sinon ça va une place pour les dés les cartes pas mal tout est bien placé bien serré il faut placer les plateaux par-dessus plateau de joueur qui fait en sorte qu'ici ça ne bouge pas trop même quand on le place à l'horizontale comme je disais donc bel insert bien fait on a les règles autant en anglais qu'en français dans la boîte donc ici on a la version anglaise version française parce que l'iconographie sur les cartes il n'y a aucun mot donc ça fait une version qui est bilingue c'est le fun d'avoir les deux livrets des fois quand on achète une version française c'est mal traduit on va voir la version anglaise et là on les a les deux en même temps donc c'est le fun ça permet aussi d'avoir deux livrets de règles au courant de la partie donc on peut se passer s'ils montrent son bilingue c'est le fun ça explique les cartes des fois on n'est pas certain de qu'est-ce que ça veut dire on a les infos à la fin de tous les personnages donc ça c'est le fun tout est bien identifié qu'est-ce que font chacune des cartes sinon je pense c'est pas mal ça pour mon avis comme je dis au niveau du jeu je trouve c'est un jeu qui est malheureusement méconnu qui a passé un peu sous le radar mais c'est un jeu qui est vraiment agréable il sort peut-être pas tant que ça de l'ordinaire mais moi je trouve cette partie-là est vraiment rafraîchante dans le jeu il est vraiment casse-tête je trouve que si vous aimez ce genre de jeu-là avec des pistes avec des dés que vous allez sélectionner que vous allez placer que vous allez faire des choses avec tout le monde a la même sélection de dés donc c'est là que l'ordre du tour vient en conséquence donc il y a tellement de petites choses à penser que ça en fait un très bon jeu un très bon jeu stratégique donc je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce jeu-là je ne pense pas donner de notes en général je ne veux pas c'est ça je ne veux pas donner de notes je veux plus donner une critique objective du jeu comment moi je l'ai apprécié quand même que je vous donnerais un A, B, C, D je ne pense pas que ça va vous changer tant que ça votre avis je pense que le but c'est de vous expliquer qu'est-ce que j'aime dans le jeu qu'est-ce que j'aime moins puis c'est pas mal ça ça fait pas mal le tour de Coimbra donc à la découverte de Coimbra ce premier épisode j'espère que vous avez apprécié cette formule je trouve que c'est une formule intéressante pour découvrir un jeu qui est bien pour moi en termes de temps je trouve ça après c'est 25 minutes de tournage ça représente quasiment un déballage je trouve qu'un petit peu plus de temps d'installation du setup de jeu c'est un petit peu plus long que faire un déballage mais pas trop long non plus comme une partie en solo qui va me prendre quand même des heures à tourner et je trouve que c'est un contenu intéressant vous avez un bon un bon un bon survol du jeu je crois et après ça vous êtes prêt à savoir est-ce que ce jeu-là m'intéresse ou non donc vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion par la suite donc je vous retiens pas plus longtemps et je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté n'hésitez pas à commenter en bas comme vous avez apprécié cette nouvelle formule de vidéo et sur ce on se revoit très bientôt bye bye